... Mesdames et messieurs, j'aurais pu appeler cette communication « notre monde en mutation ». Mais je l'appelle « un monde en mutation » parce que la notion que je veux partager avec vous, c'est la transversalité qui est nécessaire aujourd'hui dans le monde ou dans nos mondes que nous partageons. Alors, mon parcours d'entrepreneur, mon parcours d'aventurier me fait rendre compte que nous sommes dans un monde dans lequel nous avons d'une part des puissances du Nord qui sont forcés de redessiner leur modèle économique et qui affûtent leurs armes pour consolider leur relais de poissances en Afrique, tout en entrant dans leur troisième révolution industrielle et agricole. Dans le même temps, en Afrique, nous ne connaissons toujours pas la première révolution industrielle. Nous ne connaissons toujours pas la première révolution agricole. Par contre, bien entendu, nous attendons l'émergence dans 15 ou 20 ans. Voilà le cadre dans lequel nous sommes. Nous sommes dans une Afrique ancrée résolument dans un mouvement d'ensemble, mais un ensemble où nos enjeux sont totalement, souvent même, opposés aux autres parties prenantes de cet ensemble. Alors, ce soir, je veux partager avec vous des doutes, des questions, mais surtout de l'espoir. Si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons en l'Afrique. Le point sur lequel je pense qu'il est nécessaire de s'arrêter, c'est, nous le savons, l'Afrique est une terre de contraste. Première région au monde en termes riches, en termes de ressources naturelles, restant à découvrir, restant à exploiter. Deuxième région au monde, après l'Asie du Sud-Est, en termes de croissance, mais avec le plus grand nombre de pays pauvres. Alors, on y met énormément de sous. Oui, vous avez entendu, des sous. Je veux parler de sous-développement, de sous-nouris, de sous-financés. Mais, est-ce que c'est ça, là ? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà d'un regard dans ce monde en mutation, d'un regard, peut-être, excusez-moi le terme, uniquement condescendant, des fois, ou moralisateur, d'autrefois. Alors, nous avons dans ce monde, en pleine mutation, avec une prise de conscience réelle sur les enjeux, les grands défis qu'attend le monde, ou auxquels nous devons faire face. Ces enjeux sont multiples. Notre continent est en croix également à des grandes mutations, à des grandes difficultés, à des grandes pandémies. Alors, le concept du développement durable a émergé. Mais, pas seulement pour l'Afrique, bien sûr, pour tout le monde. Et, ce concept amène à une transformation structurelle nécessaire, condition indéniable, pour arriver à atteindre nos objectifs, dits du développement durable. Sur cette question du développement, dans cette question du développement durable, vous avez des concepts qui émergent. Mais, il y a un concept sur la question de l'économie circulaire. Vous avez, c'est vrai, énormément d'éléments de langage, aujourd'hui, qui concernent l'Afrique. Je tenterai de revenir sur quelques éléments dans tous ces deux langages. Mais, dans l'économie circulaire, c'est vrai que nous pensons tout de suite déchets, nous pensons tout de suite recyclage. Alors, ce n'est pas le déchet dont j'ai envie de parler, mais une notion qui affecte il y a un peu plus d'un mois, seulement. L'éco-conception. L'éco-conception se définit comme la prise en compte ou, en tout cas, l'intégration des facteurs environnementaux, des facteurs de l'environnement, pardon, sur, dans la construction, pardon, d'un produit ou d'un service. Mais, l'éco-conception, c'est plus que ça. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui amène à créer des synergies. C'est un état d'esprit qui, dans une entreprise, fait aller au-delà des murs, puisque le même produit, il faut pouvoir y rajouter de la valeur en le pensant autrement. Donc, nous faisons appel au marketing, nous faisons appel à la logistique, nous faisons appel à toute la chaîne de valeur et même sur la question de la fin de vie de ce produit. Alors, dans l'éco-conception, nous venons à nous dire mais faisons du citoyen, faisons de l'usager plus qu'un usager. Comment peut-on faire d'un usager plus qu'un usager ? Faisons-en un service, faisons-en une ressource, faisons-en plus que ça, un producteur de ressources. Alors, nous venons boucler la boucle, sur la question de l'économie circulaire. Et je m'arrête et je me dis et si nous devenons tous des éco-concepteurs ? Et si nos dirigeants, les décideurs, les financiers, les citoyens devenaient en fait des éco-concepteurs ? Toujours dans cette idée de synergie qu'il faut construire, dans cette idée de synergie qu'il faut mettre en œuvre. Alors, je me dis, par exemple, que sur la question de la santé, on se rendrait compte qu'en Afrique, nous ne parlons pas vraiment de santé. Nous parlons surtout de maladie. Il n'y a pas de problème de santé puisqu'il n'y a pas de quoi soigner. Donc, nous parlons de maladie. Je prends un exemple, le paludisme. Nous savons et nous avons identifié toutes les causes du paludisme et pourtant, nous sommes toujours très heureux lorsqu'il faut distribuer des moustiquaires. Nous en sommes fiers parce que ça nous permet de cocher des cases. Question de l'énergie. Est-ce que mettre aujourd'hui des panneaux solaires partout en Afrique sans prendre en compte que certains territoires n'ont que 40% de taux d'enseignement par an est nécessaire ? Alors, je me dis aussi qu'en étant un co-concepteur, nous pourrions nous dire sur la question des déchets qui hypothèquent dangereusement le nôtre de venir, l'avenir des générations présentes, actuelles, mais aussi ces générations futures. Nous pourrions nous dire que ce facteur, cet élément appelé déchet, peut être le point central d'un tout nouvel écosystème dans lequel nous allons conjuguer bien sûr environnement, mais éducation, industrie, agriculture, technologie. parce que oui, je pense que l'Afrique n'est pas programmée pour de grandes révolutions ou en tout cas pour initier de grandes révolutions industrielles ni même agricoles, mais elle a une force incroyable. c'est qu'elle regorge de potentialité qui savent s'approprier ses avancées et qui savent les transformer. Si nous étions éco-concepteurs ou si nous le devenions, nous nous rendrons compte qu'en fait l'entrepreneuriat qui est aussi un de ces éléments de langage à la mode n'est pas un remède miracle pour l'Afrique, n'est pas un remède à importer. Bien sûr, nous sommes partis du constat qu'en Afrique, en 2050, nous serions à peu près 2 milliards et demi d'Africains. Et qu'en 2100, 50% des jeunes de moins de 25 ans dans le monde seront africains. Alors ça fait peur. Alors on nous demande de limiter nos naissances. Mais si nous limitons nos naissances, tout ça parce que les autres sont en train de vieillir, que faisons-nous et que ferons-nous de notre Afrique ? Voilà la question que je me pose. Alors je reviens encore sur cet élément d'entrepreneuriat. Pourquoi je dis que ce n'est pas un remède miracle ? Vous en conviendrez, la démonstration est faite. Cet élément de langage, l'informel. Dans nos économies qui représentent, qui ont une part de l'ordre de 96% de l'informel, sont totalement l'économie démontrent que l'Afrique est déjà une terre d'entrepreneurs. Voilà pourquoi je suis convaincu que l'entrepreneuriat n'est pas un nouveau modèle à importer. Mais en devenant éco-concepteur, nous nous rendrons compte qu'il y a peut-être une aberration à nous dire que l'entrepreneur doit être considéré toujours dans une économie de subvention ou dans une économie je dirais semblable à une œuvre humanitaire où l'entrepreneur doit devenir ou est en train de devenir un panneau publicitaire qu'il faut toujours afficher sans pouvoir l'aider. Un panneau publicitaire qu'on affiche parce qu'il faut cocher des cases parce qu'il s'agit bien sûr d'une action humanitaire. Comme je vous l'ai dit, on met beaucoup de sous en Afrique. Ma question que je... la question que je me pose aussi sur cette question d'entrepreneur est-ce que allons-nous réellement pouvoir faire de 2 milliards d'êtres humains uniquement des entrepreneurs ? Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Tout le monde n'a pas la fibre, le leadership pour devenir entrepreneur. Dans nos éléments de langage, start-up. Start-up que tout le monde s'approprie et qu'on définit ou en tout cas qu'on explique qu'il s'agit juste d'avoir une idée pour se dire déjà qu'on est déjà une start-up. en devenant éco-concepteur, le financier se rendrait compte que le jeune entrepreneur qui souhaite soutenir avec un stôt d'intérêt de l'ordre de 15%, une caution de 120%, un titre foncier ou un patrimoine qui ne saurait se constituer sans avoir créé de la richesse. mais peut-être prendrait plus en compte comme dans les autres parties du monde que les leçons apprises de ses échecs, que son leadership, son sacrifice, le peu d'économie qu'il a, la foi en son projet devrait aussi peser dans la balance. En devenant éco-concepteur, peut-être que sous cette question du grand méchant sac que vous savez, le sac noir. Oh, que diable ! Ce grand méchant sac que l'on accuse de tous les maux parce que oui, en Afrique, nous cherchons l'idée de la solution sans d'abord trouver la cause du problème. Et donc, il y a un mythe qui s'est installé, la biodégradabilité, le biodégradable mesdames et messieurs, je suis désolé de vous apprendre que chez nous, il y a énormément de monde qui fabrique, je vais dire tout le monde, fabrique du biodégradable sans avoir ni la matière première ni la technologie. On appelle bio ce qui n'a que de nom, le bio, le même sac fabriqué avec le même pétrole, mais tout en n'y ajoutant une substance chimique et toxique qui le ferait dégrader à la lumière, par exemple. Alors, êtes-vous sûrs ? Bien sûr, que la pollution visuelle n'est plus là. Mais attend, réfléchis, sommes-nous convaincus que ce sac classique ne pollue plus nos cours d'eau ? Je suis convaincu que ce sac plastique nous permettra d'atteindre l'émergence, nous permettra de réinventer notre économie, notre industrie. Alors, il y a peu de temps, un éminin responsable d'un ministère d'un pays voisin m'a dit « Mais le Rwanda a réussi et nous sommes dans cette démarche. » Je dis « Oui, monsieur, nous sommes en 2017. Le Rwanda est réussi effectivement. Mais vous, vous avez voté cette loi depuis six ans. » Mais rien n'a changé, au contraire, il y a plus. « Ah oui, vous savez, les entreprises. » Et je lui dis « Prenons peut-être le problème en l'envers. Ce sac, ce grand méchant sac, recyclable, recyclable ou valorisable, il y a une nuance. On peut créer ou faire créer des emplois tout simplement en réinventant tout un cycle de collecte, en mettant dans la même, dans le même environnement la question de la fiscalité, la question du pollueur P.E. en mettant face à la responsabilité les fabricants. Et on sortirait de ce que la psychanalyse appelle le renationalisme morbide. Parce que nous y sommes. Alors, dans cet élément de langage aussi, il y a un terme qui revient, la géspora. vous savez, cette catégorie, un cran au-dessus du migrant. Et cette géspora, j'ai la chance de faire partie de cette tasse très fermée. Vous savez, le migrant qui a réussi. Donc, en y allant, je suis migrant et en revenant, je suis de la géspora. bien sûr, répondant à un appel pour contribuer à l'effort national, avec tout ce que ça me coûte, une vie de famille, vous ne citez que celle-là. Alors, je me dis aussi qu'en étant éco-concepteur, peut-être en comptabilisant ceux qui rentrent participer à l'effort national, il serait judicieux de compter ceux qui retardent parce que totalement brisés, débités, fatigués et qui se sentiraient certainement et qui veulent aussi se sentir finalement mieux chez soi à l'effort j'ai. Je pense qu'en devenant éco-concepteur, l'Afrique s'en porterait mieux. Alors, bien sûr qu'il y a de la provocation dans mes propos, mais parce que j'y crois, parce que je crois que les esprits ont besoin d'être titillés, parce que je pense que les esprits ont besoin d'être provoqués et que j'ai une phrase que je vous partage depuis qu'heure de l'Octeure, un éminent économiste, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. j'essaie de créer mon avenir, l'avenir de mon continent, l'avenir de l'Afrique, mon Afrique, notre Afrique, en partant, encore une fois, d'un épiessant, le déchet. Parce que toutes ces questions me sont venues, toutes ces doutes, tous ces doutes, pardon, me sont venues parce que je me suis dit tiens, c'est sale chez moi en 2011, pardon, en 2006. Je n'ai plus envie de revenir dans mon pays. J'avais envie de rester dans mon autre pays. Mais finalement, il faut se rendre compte que j'avais deux chez moi et que je voulais autant me sentir utile chez moi et chez moi. Alors, sous part d'un amour pour un pays, sous part d'un amour, une volonté de réussir, une volonté de participer à l'effort national. Alors, chers gouvernants, chers décideurs, ne faites pas en sorte que nous soyons obligés d'aller nous sentir mieux chez nous à l'étranger. J'en appelle au partenaire au développement, excusez-moi, c'est le terme qui est souvent employé, un vrai réveil, un vrai sursaut de conscience dans ce monde en mutation. Et une autre phrase qui est une pierre angulaire aujourd'hui de ma vie, de mon constat, c'est que tout simplement dans un monde en mutation, dans un monde en mutation, il vaut mieux penser le changement que de changer le pansement. Alors, nous serons certainement moins des spécialistes de projets pilotes. Parce qu'en Afrique, nous avons déjà suffisamment de savages, de forêts, alors on arrêterait de mettre beaucoup moins de pré-collectes, pré-crits. pré-financement, pré-réalisation. Nous passerons plus facilement avec une volonté de la phase de rédaction à la concrétisation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux phases. Projet, rédaction. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501